La communication animale, on peut l'utiliser pour aider les animaux vivants comme pour les animaux défunts. Les animaux vivants, par rapport à des troubles du comportement, on ne comprend pas ce que j'ai expliqué par rapport aux chiens tout à l'heure, par rapport à des changements environnementaux. Si vous avez l'occasion de pouvoir communiquer avec un communicateur animal avant de déménager votre chat dans la villa toute neuve que vous allez lui offrir, en vous réjouissant de pouvoir lui offrir un magnifique jardin et puis la liberté, alors que maintenant vous êtes au 5e étage sans balcon, pour vous c'est tout clair dans votre tête qu'il va être super heureux, ça va être génial, sauf que lui il dit, là ils sont en train de faire des bagages, là ils font des cartons et moi, ils me prennent avec ou pas ? Donc le communicateur il peut intervenir pour expliquer des choses. Je travaille depuis plusieurs années avec pas mal de vétérinaires, et là en ce moment, avec une vétérinaire, on est en train de préparer un animal à une intervention chirurgicale assez importante, où on aura vraiment besoin de la collaboration de l'animal pour qu'en post-opératoire, il ne fasse pas trop le zoab. Pour ma part, j'ai toujours eu des chevaux, ça fait 52 ans que je vis avec des équidés, maintenant j'ai des ânes, mes derniers chevaux sont partis au paradis des chevaux l'année dernière, et en fait les ânes, les chevaux c'est assez compliqué quand on doit par exemple les castrer, parce que toute opération chez un cheval fait que le réveil est compliqué, et que là il y a toujours des gros risques, et vous imaginez 500 kg qui se réveillent d'un coup et qui sautent dans tous les sens, et qui perdent l'équilibre parce qu'il est encore groggy, c'est plus difficile à gérer que le Yorkshire de 3-4 kg. Donc ça c'est assez génial, parce que comme on a fait de l'élevage pendant un certain nombre d'années avec des vaches d'ânes, on a castré les ânes mâles, et du coup pour les opérations, je l'ai préparé avant, j'étais là pendant l'intervention, et la vétérinaire me disait moi aussi il faut que je fasse de la com'animal, pendant l'intervention je disais non non, vous vous opérez, vous êtes pleinement là, chacun son job, mais au moment du réveil, l'animal était toujours en lien avec moi, et il disait ok, tout va bien, tu peux rester couché. Et par rapport au feedback de cette vétérinaire, elle disait souvent qu'elle était stupéfaite de voir comment l'animal se comportait en post-opératoire, et comment il prenait le temps de se lever tranquillement, et de rester assis, le temps qu'il fallait, etc. Il y a beaucoup d'assistantes vétérinaires qui viennent se former aussi, justement pour préparer les animaux avant et pour être là aussi après l'opération. Ça évite plein de problèmes, ça évite aussi les arrachages de fil, les accidents, les choses comme ça, parce qu'on explique à l'animal ce qu'il attend et ce qu'il va devoir subir. J'ai envie de dire au même titre qu'on le ferait pour un enfant qu'on va opérer, et qu'on devrait le faire pour les bébés, je profite comme ça. Parce qu'on va le faire spontanément, les mamans elles expliquent souvent au bébé, à l'enfant à partir du moment il parle vers 2-3 ans, ils vont lui expliquer des choses, mais des fois on oublie de le faire aussi avec les bébés. Or le bébé, lui, la communication animal intuitive il connaît parfaitement, puisque c'est la communication humaine intuitive, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'information intuitive complètement. Donc c'est aussi important de lui expliquer le déroulement, par exemple s'il doit être hospitalisé, s'il doit subir une intervention, etc. De lui dire, voilà, je vais t'amener, je ne t'abandonne pas, il va se passer ça et ça, je serai là à ton réveil, comme on va le faire avec un animal. Nous fonctionnons en fait sur le même mode animal jusqu'au moment où on utilise la parole, et à partir de là on switch sur une autre partie du cerveau, et après le système éducatif tel qu'il est fait dans nos pays industrialisés va favoriser vraiment le développement des aspects, ce qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire réflexifs de l'humain, et beaucoup moins les aspects intuitifs. Alors que si vous allez dans d'autres cultures, on va travailler les deux cerveaux, cerveau droit et cerveau. On va pouvoir accompagner les animaux aussi lors du décès d'un animal. Ça aussi, c'est des choses des fois qu'on oublie, mais voilà, j'ai un animal que j'emmène chez le vétérinaire, malheureusement le vétérinaire ne peut rien faire, l'animal décède, donc je reviens sans l'animal et les autres. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de suivre un cheval qui vivait dans une écurie avec 4 autres chevaux. Et le cheval a dit, donc il a eu un problème de colique, c'était un vieux cheval de 32 ans, il a eu un problème de colique, et puis là-dessus il a dit dans un premier temps qu'il fallait essayer de le sauver parce qu'il n'était pas prêt à mourir, malgré le fait qu'il souffrait. Le véto était juste génial parce qu'il a dit, ok, on y va, on met full dose de tout ce qu'il faut pour essayer de l'en sortir. Et ça, c'était la fin de journée précédente, je crois le soir ou je ne sais plus, début d'après-midi. Et à 4 heures du matin, je me réveille et je ressens le cheval avec lequel j'étais en lien qui me dit, voilà, je viens te dire au revoir parce que je vais attendre que le soleil se lève une dernière fois et je dirai au revoir à la Terre. Et ok, là-dessus je ne vais pas téléphoner au propriétaire, mais j'attends ce téléphone et je reçois un SMS à 8 heures qui dit, voilà, le cheval, qui est allommé, est parti au paradis des chevaux, je dis à la personne que je suis à disposition pour en parler. Et là, je lui raconte et la personne dit, c'est absolument incroyable parce qu'en fait, à 4 heures du matin, moi j'ai aussi été réveillée, je suis allée voir mon cheval, tous les autres chevaux étaient debuts dans l'écurie et on a sorti tout le monde et on a mis le cheval dehors et il s'est couché autour de ses copains et on l'a appelé vétérinaire et finalement on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire de plus. Et elle disait, c'est vraiment quelque chose de très beau, c'est vraiment, ça a été, c'est douloureux, c'est triste, on ne fait pas l'économie du deuil et de la séparation avec un animal ou un être que l'on aime, mais par contre, ça s'est passé, on va dire, dans quelque chose de très normal, dans la fin d'un cycle de vie où les copains animaux chevaux, en l'occurrence, ont pu être présents et former un cercle autour de lui, etc. Et c'est les chevaux qui ont décidé. La personne a dit, moi j'ai laissé vraiment tout gérer, j'ai juste mis en sécurité le vétérinaire et moi, mais les autres chevaux sont venus autour du paddock et ils sont restés là. Ça veut dire que les animaux ont une conscience, que les animaux ne sont pas juste des animaux. Alors je sais que probablement un grand nombre de personnes qui sont là, je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut enseigner et à nos enfants et aux gens autour de nous, que la conscience animale, elle dépasse même l'entendement de la conscience humaine, parce qu'ils ont conscience de tout ce qui vit autour d'eux et qu'ils ne hiérarchisent pas. Ils ne sont pas dans une idée que le monde minéral, c'est le moins important que le monde végétal et puis que le monde animal. On n'est pas dans une histoire de pyramide où on aurait le monde minéral tout au fond et le monde animal tout au sommet. On est dans quelque chose de « nous sommes ensemble » un peu. Quand je fais ce mouvement-là, c'est un peu le mouvement qui reproduit les bras d'ADN et d'ARN, c'est-à-dire que nous sommes tous liés. Et en dehors de toute forme d'ésotérisme, de mysticisme, même si cette notion-là a appartenu pendant très longtemps à des élus comme des chamanes, des druides, etc., je crois que de plus en plus, des gens, des voix s'élèvent, des scientifiques dont je fais partie, disent « attendez, hop, attention, on est dans quelque chose qui est au-delà du mysticisme et de l'ésotérisme. » Il y a d'autres perceptions que nous n'avons pas, il y a d'autres consciences qui existent. Et dans ces consciences-là, le monde animal, qui est la plus proche conscience de nous, vient nous l'enseigner. Dans des exemples, comme je viens vous le dire, par rapport à la mort de Sous-Cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada ...